allez bonjour donc bienvenue sur le lieu du modèle festival 2019 où je vais vous présenter un petit peu l'endroit où on va se retrouver tous au mois de juillet donc le week-end du 5 6 et 7 juillet donc le vendredi samedi dimanche bah du coup vous avez vu la route quand on arrive et bien directement à droite il y aura le parking donc c'est toute la bande là tout le long jusqu'au fond avec le retour toujours donc possibilité de camper tout ça enfin voilà il ya de la place pour mettre pas mal de voitures et puis voilà et puis normalement cette année il va faire beau donc personne s'embourbera dans le champ non mais normalement ouais voilà tout le monde sera dans le prélat ceux qui veulent planter la tente et ben en bas là bas il ya de la place donc ce sera agréable regarde en plus il ya des chevaux ils seront peut-être pas au mois de juillet mais bon et voilà la vue sur là bas au fond je sais pas si on va le voir avec la caméra c'est une gopro mais là bas au fond c'est le mont blanc donc on est en ardèche on voit le mont blanc donc voilà on aura une belle vue ce fait qu'ils vont se réveiller de la tente le matin s'ils ont encore la force d'ouvrir les yeux il y aura des beaux paysages donc voilà bah du coup quand on arrive donc sur le site du karting le parking qui sera en fait coupé en deux cette année le parking il n'y aura plus les camping-car dessus il y aura tout au fond là bas donc à la place du magnifique camion qui servira d'estrade tiens d'ailleurs tant qu'il est là il y aura donc la piste de d'asphalte la piste le circuit asphalte en fait pour rouler avec les tamia trucks avec les dancing riders là les petits tricycles qui sont qui sont sympas avoir évolué et puis si vous avez des voitures de pistes ou de drift voilà la piste il y aura des moments réservés pour faire des courses en fait donc il y aura des heures une heure pour les tamia le samedi une heure le dimanche et après bah le reste la piste sera en accès libre donc voilà il y aura tout ce parti là bas qui servira pour les voitures d'asphalte et toute la partie devant ici ça sera les exposants donc ils auront la moitié du parking pour voilà il y aura plein de stands alors au jour d'aujourd'hui il y aura donc bah jskl avec son méga gros stand de la mort qui tue le gros gros stand avec bah vous connaissez leurs produits donc tout ce qui tout ce qui va bien il y aura aussi bah michel évidemment un fanatic rc qui est là tous les ans depuis les deux cup alors ça fait même carrément longtemps qu'il vient michel et voilà et puis il sera en fait à côté de lui il y aura aussi un truc sympa il y aura un stand de la marque hobitech qui a sorti un scale là tout dernièrement qui va pas mal j'ai eu la chance d'essayer et c'est vrai que c'est cool quoi il va bien ce petit véhicule et donc voilà hobitech qui seront là en fait leur but c'est de rencontrer les pratiquants pour bah voilà pour échanger pour avoir des avis sur leur matériel sur les trucs qui peuvent évoluer tout ça donc bah c'est cool parce qu'un fabricant français qui écoute ce qu'on a à lui dire et bah ça sera plutôt agréable d'avoir affaire avec eux quand on se déplace un petit peu donc là bas c'est tout le coin karting donc bah voilà le bâtiment du karting ça serait sera le karting ça sera ouvert tout le week-end ceux qui veulent se défouler un peu pourront aller faire du kart du kart électrique d'ailleurs toujours sous le chapiteau là donc il y aura la buvette donc voilà il y aura tout ce qu'il faut pour se restaurer la tireuse à bière indispensable s'il n'y a pas la tireuse à bière il y en a qui ne viennent pas et puis bah tous des sandwichs du snack enfin voilà il y aura largement de quoi de quoi manger là dedans donc ça c'est circuit cartes enfants d'habitude puis ça sera pour l'occasion rempli de table donc avec des prises de courant pour recharger les accus et tout ça bah ça sera le coin stand donc qui sera réservé aux participants donc tous les spectateurs n'auront pas accès à cette partie comme ça bah on peut laisser le matos bah voilà le matos sera laissé entre nous quoi entre participants donc normalement il n'y a pas de voilà on explique pas les affaires entre nous quand même donc voilà bah ce coin là sera réservé aux participants à l'abri au sec sur une dalle voilà vous pourrez tomber des vis par terre vous ne les perdrez pas et puis bah s'il pleut on sera à l'abri donc donc voilà ça sera pas mal ça c'est le nouveau suzuki de jskl et après donc on va aller voir un petit peu sur le terrain derrière donc bah comme vous ceux qui sont déjà venus connaissent un petit peu il y aura un accès en fait on va faire un nouveau chemin qui va passer par derrière le bâtiment donc des stands et qui arrivera là bas derrière au fond donc qui permettra d'avoir un nouveau accès donc là on est sur le terrain de golf ou donc il y aura un parcours scale qui traversera là bas dans les bambous un joli parcours qui passera là bas et qui rejoindra les terrains derrière après et là donc c'est la zone crawler donc bah la zone crawler comme traditionnelle on va dire du golf donc avec des rochers rapporté exprès qui ont de l'adhérence des fois oui des fois non ça dépend des rochers et puis bah voilà il y a un passage il y a de quoi faire du facile du très dur enfin il y aura ça sera sympa les zones crawler la compétition crawler elle est chouette et puis donc en plus des trois zones de crawler ici il y aura toujours les deux zones en naturel qui sont sur le terrain au fond donc on va y aller pour le moment c'est fermé je vous rassure ça sera ouverte jour j donc là bas alors vous verrez c'est en court travaux là on est fin avril donc bon encore quelques temps du modèle festival mais toute cette partie qui est pas fini de débroussailler je suis tombé en panne d'essence mais tout ça là on voit qu'il ya déjà un petit peu les traces qui ont été faites ça sera les spéciales de rallye alors on va y revenir tout à l'heure on se mettra au milieu mais tout ce sous bois là ça sera pour les spéciales de rallye donc il y aura deux spéciales de rallye terre donc je vous en reparle tout à l'heure donc là le chemin d'accès pour arriver sur le terrain donc vous voyez même en parlant et en prenant le temps et ben on y est rapidement donc on est tout de suite dessus et voilà quand on arrive là sur le terrain premier truc et ben déjà on tombe sur la piste ultra 4 donc la piste ultra 4 avec quelques nouveautés vous voyez des passages en bois ça sera ça fera des nouveautés un petit peu et puis on la retravaillera toujours on remettra un petit peu de terre machin on va la remettre propre nickel bien entretenu tout ça et on fera le même principe que l'année passée on trouvait que c'était bien d'avoir et ben les pilotes tous au milieu là dans les dans l'air de pilotage on va appeler ça comme ça et comme ça tout le monde tourne voilà qui fait la course donc en deux trois ou quatre tours on verra comment selon le nombre qu'on est mais la course ultra 4 qui sera normalement toujours le samedi soir donc voilà ça ça va arriver après avec le planning truc nouveau qui n'avait pas l'année passée ceux qui sont venus l'année passée ici c'était tout plat et maintenant il ya un petit peu des bosses qui ont poussé la piste tout terrain donc sur cette piste on pourra rouler donc avec des buggy alors un dixième huitième des shorts course aussi tous les tracks ça se lâche ou les yeti score ou les véhicules comme ça pourront rouler ici donc là je suis sur l'estrade vous voyez la vue qu'on a de l'estrade alors là la piste elle n'est pas fini parce que c'est tellement sec en ce moment que voilà pour compacter il faut que ce soit mouillé donc on attend la pluie mais il y aura largement de quoi s'amuser on a déjà testé avec les buggy à 8e un broche laisse bien sûr un pas de thermique et un venait pas avec des véhicules thermiques on vous fera pas on acceptera pas goût pour rouler avec parce que ben là bas derrière la mini pelle il ya une maison c'est les voisins et puis si on veut refaire les années d'après faut pas se fâcher que les voisins donc tout en électrique un bien sûr donc voilà la piste là sera pareil refaite aux petits oignons pour le week-end donc du modèle festival qui je vous le redis sera 5 ouais 5 6 et 7 juillet je m'embrouille plus je le dis trop souvent là donc à côté de la mini pelle et bah c'est pareil c'est en travaux donc il y aura la piste scale réaliste donc spéciale pour les classes 1 donc là bas c'est pareil ça a été travaillé un petit peu il y aura du nettoyage de faits mais puis là il ya des déroussaillages à faire mais il y aura donc les parcours avec tous les décos les décors tout ce qu'il faut pour pour que ce soit chouette et sympa voilà donc là bas le terrain de trial donc ça sert pour les vélo trial pour ceux qui connaissent pas c'est un terrain d'entraînement pour le club de vélo trial donc oui encore la montée impossible de l'année passée qui a perdu une planche mais ça sera réparé et donc après il ya donc au fond du terrain le rocher naturel qu'on avait déterré parce que tous ces rochers que vous voyez là n'étaient pas visibles ils étaient tous sous terre donc on a tout déterré et donc pareil on y remettra propre un souffleur balayette pour que les courses de crawlers puissent avoir lieu donc là deux zones de crawlers donc ça fera cinq zones en général on fait deux tours donc ça fera dix zones au total de crawlers et donc sur un terrain voilà qui qui est pas mal en crawlers il y aura une nouveauté vous avez vu passer l'info dans les publications facebook donc il y aura toujours le 22 pro le 22 shafti donc les sportsman et il y aura aussi la nouvelle catégorie donc on supprime le 1.9 crawlers classique et on remplace par le scale trial c'est parce que c'est une catégorie qui peut attirer plus de monde avec des véhicules et ben voilà beaucoup de monde à un scale et donc ça permettra de faire des zones de crawlers avec un ciel donc donc voilà on croit très fort dans cette nouvelle catégorie donc ça devrait être ça devrait être sympa donc ça sera le vendredi le scale trial juste avant de partir faire la rando pour ceux qui vont faire la rando tout le monde viendra faire la rando le but c'est de se rencontrer donc on va mélanger un petit peu tout le monde toutes les catégories la petite plateforme ici donc là ça sera le départ des spéciales de rallye donc où il y aura une sorte de parc fermé où toutes les voitures seront garées et puis donc on mettra une tonnelle avec les ordinateurs dessous pour le comptage donc bah en face de nous là hop la caméra les stabilisateurs c'est bien mais la caméra elle tourne pas vite une première spéciale donc avec le départ et l'arrivée au même endroit alors je sais pas si on voit un petit peu les parcours je vais pas vous le faire en courant parce que celle là elle est encore celle là fait 215 mètres alors ça se fait mais la grande elle fait trois 450 mètres de long donc donc voilà il y aura ce qu'il faut pour bien rentrer épuisé donc là bas spécial de rallye donc vous voyez bah c'est déjà à peu près propre on remettra nickel pareil au dernier moment pour que ce soit roulable avec les petites toitures c'est pour le moment si on roule avec un vrate ça passe bien et si on roule avec les tamiots et t02 c'est un peu plus juste donc première spéciale là départ arrivé au même endroit et la deuxième spéciale pareil départ arrivé au même endroit et ben voilà celle là 450 m on va voir peut-être que c'est trop long on va peut-être raccourcir mais en tout cas il y aura du faudra pas faire d'erreur sur des grands parcours comme ça ça sera sympa et puis voilà tac et puis en plus ouais nous on est dans une région là le nord Ardèche enfin l'Ardèche en général qui au taquet beaucoup de passionnés de rallye donc je pense que si on met des affiches dans tout le quartier avec marqué rallye radiocommandé va y avoir des spectateurs donc ceux qui participent remettra un petit coup de pression en plus là donc je reviens vers la première spéciale de rallye donc il ya le chemin d'accès qui part par là et qui rejoint les parcours scale parce que donc il y aura jusqu'au ruisseau donc bah on va y aller aller voir à quoi ça ressemble un petit peu en bas et là donc le parcours de la forêt qui descend et ben ceux qui étaient l'année passée sans rappel c'était une nouveauté l'année passée donc cette année bon on le refait alors il sera sûrement modifié un petit peu parce qu'on va pas refaire la même chose mais il ya de la pente il ya des beaux passages et du rocher enfin c'est vraiment parcours moi j'aime beaucoup celui là parce que eh ben il ya du il ya du passage technique alors celui là il est un peu plus adapté on essaye de faire des parcours adaptés un petit peu à tous les véhicules parce qu'évidemment entre un classe 1 et puis un vrai été bas les passages sont pas les mêmes donc là bas celui là il sera un peu plus adapté à des véhicules comme un vrai ou maintenant c'est vrai que balle et les essais existe de tout ce qui est les mst cfxw et rx4 sous des véhicules qui ont des bonnes capacités de franchissement donc donc voilà mais c'est vrai que là il ya du il ya du passage qui peut être un petit peu hard quoi voilà donc le prêt ça sera bon voilà parcours adapté aux véhicules un petit peu meilleur en franchissement coupé par l'attaque on peut faire tout le tour des parcours parce que sinon vous allez plus avoir envie de venir ça va être trop dur hop on continue par là donc là ce parcours en fait il est à profil descendant et rejoint le ruisseau qui est en bas donc le ruisseau qui est chouette le ruisseau en plus en ce moment il y'a un petit peu d'eau donc c'est c'est pas mal c'est plutôt sympa tac j'essayais pas me cassé la gueule parce que là ça descend raide vous inquiétez pas ça sera pas raide comme ça on fera des chemins un peu plus plat là c'est un peu en mode en mode dahu donc là on arrive au ruisseau alors le ruisseau on va voir un petit peu parce que j'ai commencé à débroussailler en fait on rejoint le chemin principal qui servira tout à l'heure dans on remontera par là et donc là le ruisseau j'ai pas en courant parce qu'après je vais être essoufflé vous comprendrez plus que je dis qu'on arrive dans ce chouette coin où la légende dit que certains fume à côté de leur véhicule pour faire de la fumée à ras de l'eau et ils se reconnaîtront donc voilà bas ils fument de la vapeur donc voilà le ruisseau ce pot il est là donc là bas il y aura un parcours qui va allonger le ruisseau en fait va qu'il descendra sûrement dans le sens du courant et là bas complètement tout nettoyer mais on va retrouver des passages ou alors après ça sera aménagé il y aura des passerelles il y aura plein de trucs on va aller travailler comme il faut les parcours mais c'est vrai que il est sympa le le coin c'est chouette c'est propre il ya des parties sableuses il ya un gros trou une moto qui a essayé de monter sur le tronc d'arbre apparemment il n'est pas arrivé un gros trou et ce parcours du ruisseau donc je vous le survole vite fait fait pas le détail le détail si vous voulez le voir faudra venir et le ruisseau donc l'année passée ça s'est arrêté ici donc on remontait puis on allait sur le chemin pour rejoindre l'autre parcours et cette année et ben du coup je me suis énervé j'ai pris des broussailleuses les bons outils ça mon appareil et il ya toute cette partie là qui sera nouvelle donc là bas pareil de l'eau des passages dans l'eau de quoi faire des ponts des traversées fin des trucs dans tous les sens un super beau tronc d'arbre je sais pas si on voit parce que ça rend avec la gopro comme ça mais le tronc d'arbre là bas quand on voit ça on a qu'une envie c'est passé dessus puis de faire une passerelle pour descendre de l'autre côté donc on verra si on a le temps d'y faire parce qu'on en a des choses à faire mais voyez c'est propre ceux qui aiment patauger dans l'eau ils pourront s'en donner à coeur joie mais il ya des ça fait des chouettes quoi quoi voilà tac tac les passages un peu de partout et la surprise en bout de ruisseau et ben c'est ça que j'avais jamais vu qui est juste à côté et il ya un super gros rocher alors ces passages un peu raide pour tout ce qui est les véhicules classants c'est sûr qu'ils monteront pas là mais il ya on a pensé à tout un chemin à côté plus facile pour que les véhicules classe 1 puisse monter tac tac voilà comme ça quelque chose de plus accessible et puis ceux qui veulent tenter le challenge de monter le rocher ils pourront essayer je vais essayer de couper à travers les ronds et donc là bas le but ce sera d'arriver en haut du rocher donc là il y aura de la pente quand même faudra faire attention on met les pieds parce que si on tombe c'est profond mais surtout on craint de tomber sur ceux qui seront en dessous et donc voilà ce gros rocher il atterri sur le chemin donc comme l'année passée et donc le parcours l'arrivée du chemin des classants il arrive au même endroit donc le parcours et se terminera par là et puis après donc une petite liaison pour rejoindre le le parcours qui est donc et tout au fond là parce qu'il ya en fait il ya deux ruisseaux donc le deuxième ruisseau il y aura un autre parcours et donc là bas on y va on accélère un petit peu et donc voilà bas ce parcours donc tout au fond celui là c'est celui qui sera le plus loin c'est un parcours ou pas pareil c'est du terrain naturel donc du rocher de le au milieu des bois donc des racines et puis le ruisseau donc qui qui est chouette en ce coin est toujours agréable avec la petite passerelle qui traverse donc voilà ce sera à l'ombre parce qu'en général mois de juillet il fait chaud donc là les parcours ils sont quasiment tout à l'ombre donc normalement on sera pas trop mal et donc voilà bah oui ça fait pas envie d'aller rouler dessus tout ça ou dedans ou sous l'eau ou sur terre ou n'importe où mais en tout cas là quand on voit des parcours comme ça on a envie de mettre les voitures dessus quand même donc voilà allez ben on remonte par là on montre pas tout parce que sinon après vous allez pas venir il y aura plus besoin si on vous fait tout faire dans la vidéo avant donc là bas ça sera voilà on remonte et puis après on rejoint le chemin principal qui qui permettra de rentrer enfin de rejoindre donc le parcours d'avant et ben le chemin donc le parcours qui remonte pour rejoindre le terrain de vélo trial donc celui là bas ça sera vraiment parcours type et classe 1 parce que c'est la pluie qui a raviné le chemin et donc des passages du coup naturel et qui sont à l'échelle donc des véhicules donc il y aura pas besoin d'avoir des grosses capacités de franchissement pour faire ce parcours justement là on joue un peu plus sur le réalisme donc avec des obstacles qui sont vraiment à l'échelle et donc il y aura de quoi faire les belles photos donc en gros bali des ce chemin et là on prendra à la montée mais quand il pleut les orages emmène la terre découvre le rocher et on a de la chance dessous c'est le rocher de partout donc dans dix ans ce chemin ça sera que du caillou donc ça sera encore mieux et là bas voilà on va remonter en accélérer là ce parcours pour rejoindre donc jusqu'au terrain de vélo trial donc là bas on revient sur le terrain de vélo trial donc on rentre donc voilà voyez j'ai fait le tour en une vingtaine de minutes donc bon pour faire les six parcours prévoyez bien la journée parce que il y aura largement de quoi s'amuser à mon avis trois jours ça va être court pour faire tout ce qu'il y a à faire n'hésitez pas à amener tous vos véhicules qui sont compatibles avec les installations bien sûr donc je vous le redis mais pas de véhicules thermiques pour les voisins c'est quand même toujours sympa et puis pour la piste tt on n'a jamais essayé de rouler dessus avec mais je pense que c'est trop petit tous les trugies les monster trucks et tout ça là qui creuse et qui détruit la piste c'est pas la peine de les amener on reste avec des buggy et des pneus picots histoire que la piste soit belle et que tout le monde en profite tout le week-end parce que si vendredi après-midi en détruit tout donc voilà j'espère qu'en tout cas sa petite balade vous aura plu toute façon le but la règle numéro 1 du modèle festival depuis qu'on organise les dieu cup d'ailleurs ça fait sept ou huit ans peut-être et bah c'est que vous rentriez chez vous crever et les vides les lipos vide et comme ça vous dormirez bien et vous aurez par contre un cerveau rempli de souvenirs donc donc voilà ça c'est le but vous avez fait des rencontres des nouveaux potes des gens à qui va découvrir parce que souvent on vient avec les potes qu'on connaît et puis c'est pas forcément et ben après c'est toujours intéressant de rencontrer des nouvelles personnes et les nouvelles têtes et c'est ça qui fait que le scale c'est enfin le modélisme sert à ça quoi voilà à s'éclater entre potes et aussi à rencontrer des nouveaux potes voilà et ben sur ce je vous laisse avec ça à bientôt donc on mettra prochainement donc les dates de mise en ligne du formulaire d'inscription au niveau des inscriptions donc on va limiter à 200 inscrits donc parce qu'après plus de 200 c'est compliqué on veut garder un côté familial déjà 200 ça fait énorme donc je sais bien il ya de la demande il y en a qui seront déçus de ne pas pouvoir faire mais on va se limiter à 200 personnes c'est déjà bien ça veut dire aussi 200 repas donc voilà il faut les faire les 200 repas c'est pas une mince à faire et puis d'ailleurs les repas il y aura bon menu donc ça arrivera bientôt les publications et voilà donc on prendra 200 personnes donc les 200 premiers qui ont repris le formulaire et qui ont payé seront inscrits et puis voilà puis d'ailleurs n'hésitez pas à vous inscrire parce que l'inscription donc c'est 20 euros pour les trois jours en sachant que logiquement en lot et cadeaux vous aurez largement plus donc en gros c'est comme si le week-end était gratuit pour vous parce que vous allez être gâté il y aura de quoi faire voilà et ben voilà voilà à la prochaine continuez vous amuser et voilà à bientôt